Je suis le président de l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, URAC, qui est une association qui regroupe 128 radios communautaires. Cette rencontre rentre dans le cadre du renforcement de ce que l'URAC a fait depuis le début de la pression de la maladie, à savoir à partir de mars 2000, où les radios communautaires, à travers son réseau, ont mené différentes campagnes d'assemblisation et de mobilisation des communautés pour faire face à la pandémie. Et donc, après cela, nous avions sollicité et obtenu de l'UNICEF et du Sénégal une campagne de trois mois qui va regrouper six régions, qui concerne six régions plutôt, la région de Dakar, Tchès, Saint-Louis, Djourbel, Kaulak et Jigensor. C'était pour un peu appuyer la sensibilisation sur la vaccination, mais aussi le respect des mesures barrières. Cela est juste... Ceci dit, vous savez bien que par rapport à cette question de la vaccination, la région de Djourbel prend les pieds. Et que cela est dû peut-être au fait qu'il y a une campagne, je ne dirais pas d'intoxication, mais en tout cas une campagne qui a été menée par les réseaux sociaux et même certaines personnes sur le vaccin et la vaccination. Et je pense aujourd'hui, l'expérience a montré que les vaccins sont efficaces contre la COVID-19. Il s'agira pour nous, en tant que radiocommunautaires et acteurs de santé à la base, que nous puissions communiquer avec les populations pour qu'ils sachent que le seul remède aujourd'hui qui existe, qui peut freiner ou bien faire en ce qu'il y ait des cas moins graves, c'est la vaccination et le respect des mesures barrières. C'est en cela maintenant que cette campagne que nous allons lancer la semaine prochaine va tourner autour de ces questions. Et l'occasion aussi pour moi de réitérer l'importance que l'URAC accorde justement à ces questions de santé. Parce que, avant tout, pour qu'on puisse asseoir un développement, il faudrait qu'il y ait la santé. Et donc, à travers vos radios, à travers aussi l'appui des personnels de santé de la région, on peut parvenir à faire en ce que la population ait confiance, pas au vaccin, mais à ses fils et ses filles. Parce que ces médecins, ces infirmiers sont aussi des Sénégalais avant tout. Je ne pense pas à un seul moment que si le vaccin était ce que certains disent que ces Sénégalais accepteraient à ce que le vaccin soit introduit au Sénégal. Il faut qu'on ait confiance à ses fils et ses filles du Sénégal qui ont étudié dans les bonnes écoles et qui sont des Sénégalais et des Sénégalaises comme nous pour qu'on puisse aller se vacciner. Parce que, tout à l'heure, je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous comprendrez que le vaccin est devenu quelque chose d'efficace. Il faut qu'on ait confiance, justement, à cela, que nous puissions aller se vacciner. On vient de sortir de deux mois de la troisième vague qui a été très, très mortière, où le Sénégal a perdu des valeureux fils et filles. Il ne faudrait pas qu'on en arrive, justement, à avoir une autre quatrième vague. Parce que le bus, c'est un être qui est mutant. Un être mutant et insaisissable. Souhaitons qu'on ait connu, pour le moment, un tassement, que cela puisse continuer. Mais nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Parce qu'on l'avait fait à la fin de la deuxième vague. La troisième vague est venue. Vous avez vu les dégâts que cette vague a causés. Et donc, c'est pour cela que nous appelons aux Sénégalais, aux Sénégalais, surtout nos parents, qui sont dans la région de Djourbel, à faire confiance au système de santé, à faire confiance aussi à nos acteurs de la santé, pour qu'ils sortent en masse, à les faire vacciner et respecter davantage les mesures barrières. On a l'appui du ministère de la Santé sur le plan technique. Parce que lorsque l'URAC a élaboré le proposal qu'il a soumis au Sénéps, plutôt à l'UNICEF, l'UNICEF nous avait recommandé de se rapprocher du Sénéps. Ainsi donc, on a travaillé ensemble sur le document. Et le ministère a mis à notre disposition une personne ressource qui nous accompagne justement dans le cadre de ces journées d'orientation. Donc vraiment, on a l'appui du ministère. Et d'ailleurs, ça ne pouvait pas ne pas être le cas, parce que c'est le ministère qui détient le mandat sanitaire de la République du Sénégal. On ne peut pas faire autant. Donc tout ce qu'on fait, ça rentre dans le cadre de la stratégie du ministère sur les questions de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada